Donc c'est Fred qui a monté le groupe alors, c'est ça ? Oui tout à fait, il est à l'origine du projet. Il a fait quoi ? Il t'a appelé ? Oui, après avoir quitté Trifgaard, il avait de nouvelles compositions pour la nouvelle orientation musicale qui voulait prendre, avec l'aide de Tessy, qui lui donnait ses classiques, il avait vraiment envie de faire cette association métal classique. Et du coup, mon frère lui avait dit que je chantais, et qu'il savait que je chantais du classique, donc il m'a contacté, puis il m'a demandé que je me joigne au projet. D'accord, et Richard a essayé de réchauffer, alors ? Richard, après oui, il nous fallait un batteur, un baptiste, donc on a demandé à Richard et puis à Fabrice, qui était avec Richard Vendorforog de Villeneuve-Avis. D'accord, donc finalement, c'est vraiment des copains quoi ? Copains et famille même, projet familial. Oui, du coup, avec Richard. Oui, Fabrice, ça fait 25 ans, je connais, donc c'est la famille aussi quoi. Ouais, c'est pareil, ouais, c'est un bon projet d'année quoi. Ouais, tout à fait, c'est un peu important, je pense, pour un groupe, et c'est vraiment notre motivation première quoi, il peut faire plaisir ensemble. En fait, le mode de fonctionnement, c'est que Fred est à l'origine des morceaux, il va les composer à la guitare, il va nous les envoyer, puis après, chacun va amener sa pierre à son édifice. Fabrice va poser ses lignes de bâche, il va mettre ses parties batterie, ses filles vont composer le violon et le violon de sel, et moi, du coup, j'ai écrit les textes et puis je pose ma voix dessus. C'est vrai que pour l'instant, nous, on n'a pas le projet, ben non, on est en tournée, mais ça pourrait arriver. Ouais, ouais, non, mais au moins avoir la première scène, c'est quand même classe. Ah oui, oui. Parce qu'au moins, on serait au milieu des copains quoi. Ben, c'est un peu le but d'abord qu'on sert, c'est d'abord faire de la plaisir avec les autres, que ce soit une belle fête en fait, une fête globale où on est tous ensemble et on se fait plaisir ensemble, voilà. Ouais, en même temps, on est la famille. Et l'autre objectif qu'on a partout dans notre musique qui est important, c'est, voilà, on se fait amener le métal vers le classique, c'est du classique dans le métal. Bon, d'autres l'ont fait, on n'est pas les premiers, il y a des grands noms comme Thérion, il y a même Dini Bourguiat qui a essayé, il y a quand même le STM de Metallica, mais à notre faible mesure, on essaie de continuer dans cette lignée-là et de vraiment faire une fusion des deux tubes sur musical parce que les deux, pour nous, les deux sont prodigieuses, les deux ont vraiment une énergie magnifique, ne sont pas pour ma part en tout cas, et c'est le cas pour ce qui pourraient les autres membres du groupe, plus différentes que ça dans les énergies, dans les rythmiques, il y a une bonne rythmique cohérente, il y a une bonne bain qui met à la guitare et réciprochement, et c'est vraiment ce mélange des cultures, c'est toujours les cultures qui nous intéressent en fait. Oui, et de toute façon, tout vient de là, donc il n'y aura pas vraiment de grand choix à faire quoi. Ouais, c'est exact. Mais voilà, on essaie de faire tomber les barrières, les carcans d'images, d'étiquettes, tout ça, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, non, non. Ouverture maximum et échange maximum. Ouais, donc finalement, on ne serait pas enclin dans un style bien dessiné quoi. Ouais, je ne sais pas ce qui nous intéresse, même vous verrez les morceaux à venir, on va en mettre deux ou trois encore cette semaine qui sont quasiment finis. Un morceau à l'autre ne sonne pas du tout de la même manière, il y a des morceaux qui sont beaucoup plus brutaux, il y a des morceaux qui sont beaucoup plus émotionnels, beaucoup plus lyriques, il n'y a pas un morceau qui est identique à un autre. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est bien parce que ça donne une richesse, une opportunité de s'exprimer. Ce qu'on veut, voilà, c'est simplement s'exprimer et se faire plaisir. Et donc, Fred disait qu'il voulait faire écouter le métal aux oreilles mais aussi, donc, à ton avis ? Est-ce que vous allez y arriver ? Ouais, je suis confiant parce qu'on a déjà commencé un peu à exporter auprès de gens justement qui jouent du classique, qui ne sont pas du tout dans le domaine de métal. Même moi, de mon côté, avec mes amis, ils ne sont pas du tout métalleux. Et ouais, on a réussi déjà à capter quelques oreilles qui à l'origine ne sont pas du tout métal. Et ça va, ils ont un bon retour et tout ? Ouais, 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 ça va. Déjà, c'est bien qu'ils apprécient qu'ils ne crient pas au chant. Ouais. Donc ça leur est plus accessible pour eux. Le fait qu'il y ait les violons, les violoncelles avec la connotation classique, bon, ils retrouvent certaines émotions qu'ils connaissent. Et après, il y a le système qui sera plus métal mais qui se marie bien. Donc non, ça va. Honnêtement, il y a une réceptivité qui est quand même là. Et dans l'autre sens. Et dans l'autre sens. La communauté métal, ils vous accueillent quand même correctement, malgré qu'il y ait du sang lyrique et qu'il y ait des violons. Alors, a priori, oui. La plupart des retours qu'on a eu, quelques retours qu'on a eu, sont plutôt positifs. Bon, il y en a qui ont dit carrément, moi, je n'aime pas le chant parce que justement, ce n'est pas crié. C'est une question de sensibilité aussi, mais d'une façon générale, on a de bons retours sur ce qu'on fait. Il y a plus qu'à faire des collaborations. Il y aurait des... Ouais, exactement. Faire des bons bœufs, vraiment des bonnes dates tous ensemble. Et leur montrer que justement, avec un sang qui crie aussi, ça marche et que... Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça va être bien. Bon, et s'il y a un groupe du Sud que tu voudrais parler, ça fait lequel alors ? Alors déjà, je voudrais rendre hommage à Catacombe quand même. Ah ! Bah oui, oui, oui. Ils ont été questionnés dans le domaine au niveau du death metal. Bien sûr. Au niveau famille, je peux citer aussi Forox qui a pas mal tourné à l'époque. Quand j'étais ado et autre avec Bosté Richard et Fabrice Chompein dans partie du groupe. Bon, ok, je suis chauvin, mais... Ouais. Non, non. Vraiment, ils ont tourné avec Catacombe. Ils ont joué à l'expuration quand Catacombe joue avec eux. Donc, ils ont fait quand même... Sur la scène Metal du Sud, ils avaient quand même beaucoup donné à l'époque. Il y avait que Lisée qui était à la guitare. En fait, j'ai envie de parler de tous les groupes, que ce soit les nouveaux groupes, comme Tom Palofenegis. Il y a Eon qui tourne depuis un moment maintenant. Tu les as vu alors ? Tu es allé les voir ? J'ai vu un petit peu au bike show, ouais, ouais. Avec leur concept lumière. Bon, c'était en plein jour, donc c'est pas évident pour eux. C'était un peu d'horreur, ouais. Mais ils font un concept un peu plus EBM. Un petit peu plus... L'écro avec des cendres, mais qui est super intéressant. Leur concept d'associer ça avec de la lumière, c'est vraiment super intéressant. Il y a Heavy Beauty aussi. Il y a Petrol. Il y a tous ces groupes-là qui sont vraiment très 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 bons. Et avec des couleurs différentes. C'est vraiment ça qui est intéressant. Mais c'est tous des musiciens de qualité. Ils sont tous super adorables. Donc je n'aurais pas un groupe particulier. Il y a aussi bien-sûr maintenant que Julien Spiri. Qui était ex-Trilgarde et qui continue aussi dans leur lignée. Et qui a une couleur encore différente aussi. C'est pour ça, je pense qu'il faut parler de tous les groupes. C'est eux qui font la scène métal. C'est pas un groupe en particulier. Donc... Il faudrait pas un où tu as un coup de cœur ? Quelque chose qui... Qui se fait... Non, non, non. C'est tous les styles. Avec... Tous sont quelque chose qui me capsules, qui m'attraquent. Et... Et à qui j'ai envie de rendre hommage, quoi. Oui, donc déjà, de toi, déjà, de base, t'as pas vraiment de... De musique que t'écoutes en particulier. Et qui te quittes tout là-dessus. T'es quelqu'un d'ouvert, quoi. Non, c'est super effectif. Je peux écouter un bon death métal bien bourrin. Ben, death avec Solbiner aussi. Un bon death de Solbiner. Enfin, la base, quoi. Un bon carcasse. Et écouter du chant Gregorian. Ou écouter de la musique New Age. Ou... Ah ouais ! J'ai pas... Non, non. J'ai pas d'imitation du tout. J'écoute des vidéos aussi. Donc, j'écoute de la musique tribale, de la musique du monde. Donc, ça me... Il n'y a pas un carcan particulier. C'est ce qui fait la richesse pour moi, justement. Ouais. L'ouverture. L'ouverture et... Et la tolérance. Exactement. Tu vas jouer avec ton frère, donc. Oui. De quel de vous deux aura le plus de groupies ? Alors... Depuis le temps que vous vous connaissez, vous avez bien couru les mêmes gombesses un peu ? Non. Vous avez ? Non, on n'a pas du tout le même caractère. Ah ouais ? Donc, on ne fonctionne pas du tout de la même façon. Ah, donc, on n'arrivera pas à vous dissoudre par la jambe féminine ? Non. Non. Donc, lequel de vous deux aura le plus de groupies ? Tu vas être honnête en plus ? Oui. Moi, mais peut-être pas pour le talent. C'est parce que tu seras devant ? Devant ou parce que je vais être plus avenant ? C'est vrai. Moi, tu réunis, il m'a toujours le sourire avec ça, ça va ? Ouais, ouais. Mais il est plus réservé, plus introverti. Par contre, pour le talent, je pense qu'il sera beaucoup plus reconnu. C'est vrai que toi, oui. Non, non, non. Pour le talent, il sera beaucoup plus reconnu que moi. Ça va. Bon, on a fait le tour, c'est gars. Bon. 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 Bon.